Salut, c'est Guillaume et aujourd'hui on va voir les adjectifs possessifs. C'est quand tu dis par exemple Alors, tous les mots en gras sont des adjectifs possessifs et ils ont l'air faciles mais malheureusement c'est l'erreur que je corrige le plus chez mes élèves. C'est une erreur très courante et donc il faut absolument connaître ces adjectifs possessifs pour bien parler français. Tu es prêt ? On y va ! Mais avant tout, n'oublie pas, si tu n'es pas abonné, tu cliques et comme ça tu recevras toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et attention, à la fin de la vidéo, je ferai une petite chanson et oui, 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 une petite chanson pour bien mémoriser tous les adjectifs possessifs. Une chanson avec une chorégraphie mais c'est très facile, c'est très simple donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la chanson et la chorégraphie. Mais on commence tout d'abord avec mon, ma, mais Alors, mon, ma, mais ce sont des adjectifs possessifs pour dire qu'une chose ou une personne m'appartient C'est à moi Alors, ça peut être une chose ou une personne au singulier ou plusieurs choses, plusieurs personnes au pluriel mais c'est à moi Je vais te donner des exemples Si je possède une chose ou une personne masculine je dis MON Par exemple Mon père s'appelle Roland Mais si je possède une chose ou une personne féminine je dis MA Par exemple Ma mère s'appelle Evelyne Attention Si je possède plusieurs choses ou plusieurs personnes je dis MAIS Par exemple Mes parents sont français Mes sœurs sont belles Donc, on a tout d'abord Mon, ma, mais Ça m'appartient C'est à moi Mon, ma, mais On a déjà commencé la chorégraphie Mon, ma, mais Mais on va continuer Ensuite, on a Ton, ta, tes Alors, ton, ta, tes C'est pour les choses ou les personnes qui t'appartiennent Qui appartiennent à mon interlocuteur Maintenant, c'est toi mon interlocuteur Donc, ton, ta, tes C'est pour parler des choses qui t'appartiennent Qui sont à toi Petite précision Avec ton, ta, tes La situation est toujours informelle Très, très important Alors, si mon interlocuteur Toi Possède une chose ou une personne Masculine Je vais dire Ton Par exemple Ton style est super Mais Si Si Toi Mon interlocuteur Tu possèdes Une chose ou une personne Féminine Je dis Ta Ta femme est portugaise ou brésilienne Et attention Si mon interlocuteur Toi Possède Plusieurs choses Aux plusieurs personnes Je dis Té Par exemple Tes amis sont en vacances Tes boucles d'oreilles vont bien avec ton O Donc, voilà la deuxième partie C'est Ton Ta 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 Té Si on reprend On a Mon Ma Mais Ton Ta Té Ensuite, on continue avec Son Sa C'est Tu vois que je pointe une autre personne C'est quand je parle D'une personne Qui n'est pas moi Qui n'est pas toi C'est une autre personne Et une seule autre personne Un homme ou une femme Peu importe Qui possède une ou plusieurs choses Une ou plusieurs personnes On va voir ça On va voir un exemple Si une troisième personne possède une chose ou une personne masculine Je dis Son Par exemple Son manteau est bleu Alors Ça peut être le manteau d'un homme Ou le manteau d'une femme Ça dépend du contexte Mais c'est le manteau d'une personne Une seule personne Son manteau est bleu Son manteau Parce que manteau est un mot masculin Si cette personne possède une chose féminine Je vais dire Ça Par exemple Sa maison est très grande Sa maison est très grande Ça veut dire que la maison de cette personne est très grande Cette personne peut être un homme ou une femme Peu importe On utilise ça Parce que maison est un mot féminin Et si la troisième personne Cette personne Possède plusieurs choses Masculine ou féminine On utilise Par exemple Ces produits de beauté fonctionnent bien Ça peut être Les produits de beauté de cet homme Ou les produits de beauté de cette femme On ne sait pas Ça dépend du contexte Un autre exemple pour t'aider Ces affaires marchent bien Ça veut dire que les affaires de cet homme Ou les affaires de cette femme Marchent très bien Ici on utilise C'est Parce que le mot affaire est pluriel Et avant On a utilisé C'est Parce que le mot produit Était pluriel Donc ça dépend Du mot qui vient après Et pas de la personne qui possède Donc On a déjà Trois parties À notre chorégraphie Et à notre chanson Et c'est très important De pointer du doigt Avec un doigt Pour montrer que ça appartient À une personne Là on a déjà fait la première partie Et on arrive à la deuxième partie Alors Notre notre nos C'est pour parler des choses Ou des personnes Qui appartiennent à un groupe Et je fais partie De ce groupe C'est pour ça qu'on dit Notre notre nos Avec ce geste Je vais te donner un exemple Si Mon groupe Le groupe dans lequel je suis Possède une chose Ou une personne Masculine Ou féminine Peu importe Tu dis Notre Par exemple Si je suis avec mon frère Je vais dire Notre père Notre père S'appelle Roland Et notre mère S'appelle Evelyne Parce que C'est le père De mon frère Et le mien Notre père Notre mère Notre mère Mais si Ce groupe Possède Plusieurs choses Masculine Ou féminine Peu importe Ou plusieurs personnes Masculine Ou féminine On utilise Nos Nos Comme ça la prononciation Nos Par exemple Nos parents Sont français Nos Sœurs Sont Belles Parce que Ce sont Les parents De mon frère Et moi Les sœurs De mon frère Et moi C'est Ce qui appartient A notre groupe Donc Ici On a déjà Une partie Supplémentaire De la chanson C'est Notre Notre Nos Alors pourquoi Je répète Notre Je dis Deux fois Notre Je dis Notre Notre Nos Tout simplement Pour respecter Le schéma Masculin Féminin Pluriel Donc Notre Masculin Notre Féminin C'est identique Nos Pluriel Et donc On va reprendre La petite chanson Et on a Mon Mame Ton Tate Son Ça C'est Notre Notre Nos Et on arrive Votre 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 Qu'est-ce que c'est Votre 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 Alors C'est l'adjectif Possessif Le plus difficile Je suis Désolé Et avant de le voir Si tu es intéressé Par ma vidéo Que ça te plaît Ce que je fais Je te propose De t'abonner Et de me mettre Un j'aime Ça m'aide Beaucoup Pour youtube Et ça me montre Aussi que tu aimes Ce que je fais Et ça me donne envie De faire d'autres vidéos Donc Si tu peux me mettre Un petit j'aime Et t'abonner Et partager Avec tous tes amis Qui aiment le français Ça me fera Très plaisir Mais Allons voir Cet adjectif Possessif Un peu plus difficile Votre En fait C'est Votre Votre Vos Alors En fait Il est un peu plus compliqué Parce qu'il représente Deux réalités Il peut être utilisé Dans les situations Formelles Et dans les situations Informelles Alors On va séparer En deux parties D'abord Dans les contextes Formels Les situations Formelles Tu vas utiliser Votre Votre Vos Pour parler Avec Une personne Une personne De manière formelle Avec elle Parce qu'elle possède Une Ou plusieurs choses On va voir un exemple Votre passeport Sera prêt Demain Monsieur Votre passeport Sera prêt Demain Monsieur Ici Je parle Directement Avec une personne Un homme Et C'est une situation Formelle Je ne connais pas cet homme Donc J'utilise Votre Votre passeport Sera prêt Demain Monsieur Mais J'utilise Le même adjectif Possessif Si c'est une femme Je peux dire Par exemple Votre écharpe Est très élégante Madame C'est la même chose J'utilise Votre Pour le masculin Ou pour le féminin Pour la personne Qui possède Ou pour l'objet Possédé Ou la personne Possédée C'est Votre Mais Si la personne Avec qui je parle De manière formelle Possède Plusieurs choses Alors là Je dois dire Vos 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 C'est le pluriel Donc je pourrais dire Par exemple Vos papiers S'il vous plaît Madame C'est le policier Qui parle Avec une femme Il va dire Vos papiers S'il vous plaît Madame Ou encore Monsieur Vos clés Sont tombées Monsieur C'est formel Situation formelle Vos clés Sont tombées Donc On a Votre Votre Vos Regardez bien ma main Je fais comme ça Comme un signe de respect Pour montrer la situation Qui est formelle Comme s'il y avait un serveur Qui servait un café Votre café Monsieur Votre café Madame Votre Votre Vos Pour servir le café Et oui En France Les serveurs Sont très polis Et ils utilisent Vous Ils utilisent Votre Votre Vos Mais je te disais Qu'il y avait une Deuxième situation Pour Votre Votre Vos C'est également utilisé Quand je parle Directement Avec un groupe Avec Plusieurs Personnes Que ça soit Que ça soit dans une situation Formelle Ou Informelle Peu importe J'utilise Votre Votre Vos C'est la même chose On va voir des exemples Michel et Béatrice Votre bus est arrivé Michel et Béatrice Je parle à deux personnes Votre bus est arrivé Votre bus est arrivé Votre bus est arrivé Ici la situation n'est pas formelle Mais je parle à deux personnes Donc j'utilise Votre Mais même dans une situation formelle Je vais utiliser Votre Par exemple Madame Monsieur C'est votre voiture Je parle à deux personnes Dans une situation formelle Et j'utilise Votre Madame Monsieur C'est votre voiture Et si mes interlocuteurs Si les personnes Avec qui je parle Possèdent Plusieurs choses Ou plusieurs personnes J'utilise Vos On va voir un exemple Même deux Mesdames Voilà vos cocktails Vos cocktails Mesdames Voilà vos cocktails C'est une situation Où il y a Plusieurs personnes Je parle avec Deux femmes Ou plus Et je leur donne Plusieurs objets Donc Vos cocktails Un autre exemple Donc Mathilde Julien Vos amis Sont très gentils Mathilde Julien Je parle à deux personnes Vos amis Sont très gentils Donc On va répéter Cet adjectif possessif Votre Votre Vos Pour parler Un groupe Donc On va garder Cette main Comme ça Pour la situation formelle Votre Votre Vos Pour servir le café Par exemple Mais aussi Votre Votre Vos Parce qu'on parle À plusieurs personnes Votre Votre Vos Si on reprend Tous les adjectifs Possessifs On a donc Avec la petite chanson Et la chorégraphie Mon mamé Mon mamé Ton tâté Son sassé Notre Notre Nos Votre Votre Vos Et le petit dernier Leur 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 Alors À des À des personnes Qui ne sont pas Dans la conversation Directement Avec moi Il y a plusieurs personnes Qui possèdent une ou plusieurs choses Et qui sont là-bas On va voir des exemples Si ces personnes qui sont là-bas Possèdent une chose Masculine ou féminine Peu importe On va dire Leur Et attention Il n'y a pas de S Par exemple Leur appartement Est situé près du métro Leur appartement C'est l'appartement de ces personnes là-bas Attention Regarde bien J'utilise tous mes doigts Leur appartement Pour montrer qu'il y a plusieurs personnes Leur appartement Je fais ça pour ne pas mélanger Avec Son appartement Son appartement C'est l'appartement d'une personne Leur appartement C'est l'appartement de plusieurs personnes On va voir un autre exemple Leur chambre Est au fond du couloir Leur chambre C'est la chambre de personnes là-bas Qui ne discutent pas avec toi et moi Leur chambre Est au fond du couloir Toujours sans S Parce qu'il y a seulement une chambre Mais qui appartient à plusieurs personnes Et on va voir un exemple de leur avec un S Maintenant C'est parti Leurs meubles sont très anciens Leurs meubles Il y a plusieurs meubles Donc S avec meubles S avec leur Qui appartiennent à plusieurs personnes Leurs meubles Et ce sera la même chose Si je dis Leurs plantes sont magnifiques Leurs plantes Donc on a Leurs 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 Et si on reprend Toute la musique Toute la chorégraphie Toute la chanson Ça donne Il y a une petite chose Qu'il faut préciser Avant de terminer cette vidéo C'est qu'il y a une petite exception Comme d'habitude en français Tu sais C'est normal C'est par rapport à Ma Ta Et Sa Alors C'est le féminin Ma Ta Sa Mais Si tu as un mot Qui est féminin Donc Juste après Et qui commence Par une voyelle Ou un H Tu vas utiliser Mon Ton Son C'est très bizarre Je sais C'est super bizarre Mais c'est pour éviter La rencontre des voyelles Ou La rencontre du A Avec un H Et oui En français On déteste Ces rencontres de voyelles Ou ces rencontres avec le H Donc On contourne la situation En utilisant Le masculin Par exemple On va dire Mon Mon amie Aline Est sympathique Et oui Aline Est une femme Mais Amie Commence par La lettre A Et pour éviter De dire Ma Amie Parce que ça ne sonne pas très bien A l'oreille des français On dit Mon amie Amie Reste un mot féminin Mais on utilise L'adjectif Possessif Masculin Je te donne un autre exemple Si je dis Ton image Est belle Image C'est un mot féminin Mais ça commence Par la lettre I Donc pour éviter La rencontre des voyelles On dit Ton image On utilise Le masculin Mais image Reste un mot Féminin Et avec la lettre H C'est la même chose Par exemple On va dire Son histoire Est drôle Comme histoire Commence par la lettre H Même si c'est féminin On utilise L'adjectif possessif Masculin Son Pour éviter D'avoir Sa histoire En français On déteste ça Donc tu vas dire Son histoire Est drôle Voilà Maintenant je pense que tu connais Tous les adjectifs possessifs Toutes les règles Et on peut reprendre Notre petite chanson Une dernière fois Avant ça N'oublie pas de t'abonner Et de mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Surtout c'est très important Pour le développement De la chaîne YouTube Donc je compte sur toi Mais on y va Mon mamé Ton tâté Son sassé Notre Notre Nos Votre Votre Vot L'heure 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 Mon mamé Ton tâté Son sassé Notre Notre Nos Votre 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 L'heure 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 Et à très bientôt Sur professeurfrancais.com Salut à toi C'était Guillaume Ton professeur de français Salut Salut Salut